Quelques clichés de la manifestation du 2 juin hier pour obtenir justice pour Adama Traoré, pour lutter contre le racisme dont encore beaucoup, trop, trop de personnes font les frais aujourd'hui, contre les violences policières, contre les contrôles policiers violents, contre les injustices, la discrimination et tout ce qu'aujourd'hui nous subissons. C'est intolérable. Nous étions dans un but d'opérer cette manifestation sans violence. C'était un appel à la dénonciation, un appel à exprimer notre colère, notre indignation quand même, mais sans pour autant faire appel à la violence. Mais le combat est là, le combat continue et ne s'arrêtera pas. Pour nous, fabricants, c'était très important d'être présents aussi à cette manifestation parce qu'il doit y avoir justice, parce qu'il doit y avoir paix aujourd'hui, parce qu'on doit pouvoir vivre ensemble. Les autorités doivent aujourd'hui respecter les citoyens qui sont en face d'eux. Ils ne doivent pas avoir le plein pouvoir. Les contrôles policiers violents doivent cesser. Et aujourd'hui, c'était un cri du cœur, un cri triste, une dénonciation profonde avec nos tripes. Mais c'était beau, c'était beau de voir ce rassemblement, de voir que nous pouvions, malgré les interditions du gouvernement, nous rassembler ensemble pour crier, dénoncer et pour rendre justice à Adama Traoré, à George Floyd, à Ibrahim Abba et à tous les autres. Le combat continue. Ne nous arrêtons pas. Ensemble, on est plus fort.